Musique Alléluia Alléluia mes frères et soeurs Tu vas dire à ton frère Tu vas tourner de gauche à droite Tu vas dire nous sommes des frères et soeurs C'est vrai Nous sommes des frères et soeurs Je voudrais bénir le nom du Seigneur Pour ces occasions qu'il nous donne Qui n'est pas Toujours Le même Dieu fait toujours de nouvelles choses Je ne peux pas démarrer mon message Sans reconnaissance à l'ange de la maison Notre pasteur Félix Biramandiaï Qui à chaque moment nous renouvelle Sa confiance Je voudrais aussi remercier l'équipe Qui est à son côté Les anciens Les diacres Je ne veux pas aussi oublier Son épouse Qui est au milieu de nous Qui est assise Et qui nous donne la force Que nous ne sommes pas abandonnés Nous sommes accompagnés Je voudrais Dire aussi merci A ma famille Notamment à ma chère épouse Qui dans des moments pareils Vraiment Toute la famille Me soutient beaucoup Et surtout Quand je dois prêcher De temps en temps Fais-voi Viens me dire Papa Est-ce que tu as déjà trouvé quelque chose Bon pour l'église Je lui dis Dieu fera grâce Même ce matin Il me dit Papa Est-ce que tu es prêt Je dis Comme vous avez prié pour moi Je suis bien prêt Alors Merci aussi A ma famille Le thème de ce mois Je veux prendre le thème Tel qu'il est D'habitude Quand je veux prêcher Je cherche un thème Qui parle du thème Proche du thème Mais je veux Prendre le thème même Établir Un mariage Et un foyer Solide C'est ça le thème du mois Ah Dans l'église Nous avons un département Un ministère Qui s'occupe même de ça Et Lorsque C'est le thème À prêcher Je me suis dit Bon Est-ce que On ne va pas Donner tous les enseignements Toutes les prédications A la famille Qui s'occupe De nous former Dans ce domaine Mais Comme chacun a sa part A donner Je pense que Le Seigneur Sait faire les choses Alors Je vous redis par ce thème Merci Que dans ce mois Dieu Veut restaurer Les foyers Dieu Veut préparer Un mariage Pour quelqu'un Pour quelqu'une C'est le mois Où Tu feras la joie De ta famille C'est le mois Où toi aussi Tu vas faire rire Quelqu'un Dans ta famille C'est le mois Où Dieu va faire Pleuvoir Plus de rafraîchissement Mais tu seras L'acteur principal Pour cet établissement Divin De ta famille Ma source D'inspiration Pour ce message C'est dans Genèse Et notamment L'histoire De Joseph Et ses frères Joseph Et sa famille Nous allons Partir de Genèse 47 Genèse 47 Le chapitre 47 Le verset 1 à 12 Et On peut ajouter aussi Le verset de base Somme 128 Le verset 3 Mais Je vais revenir Peut-être S'il y a le temps Sur ces versets Pour le moment Commençons Avec Genèse 47 Le verset 1 à 12 J'ai choisi Ou bien J'ai été poussé Par Ou capté Par ce passage Lorsque nous lisons Ce passage Nous voyons Que Dieu Est en train D'établir Joseph Et toute sa famille Dans un pays étranger Égypte Mais avant Cet établissement Vous allez comprendre Qu'il y a des processus Il y a des démarches Joseph a passé Par beaucoup d'événements Il a été l'acteur principal Et son histoire Parfois triste Mais encourageant Riche d'enseignements Il est le prototype De Jésus Christ Lorsqu'il a rêvé Il disait Que toute la famille Tous ses frères Viendront se prosterner Devant lui C'était à l'image De Christ Où toutes les nations Vont Défiler Vers Christ Et se prosterner Devant le roi des rois Et vous allez voir Toutes les actions Que Joseph va mener Fait image Allusion A ce que Christ a fait Je veux parler De quelques principes Que Joseph a utilisé Quelques principes divins Qui ont amené Joseph A cet établissement Il a été réellement Établi Lui et sa famille Et sa famille Il a été réellement Établi Le premier point Que je veux utiliser C'est le principe De la sanctification Je reviens Au message d'abord Au passage Joseph Allah S'il vous plaît Joseph Allah Avertit Pharaon Et lui dit Mes frères Et mon père Sont arrivés Du pays de Cana Avec leurs brébis Et leurs bœufs Et tout ce que leur appartient Et les voici Dans le pays De Gozan Il prit cinq De ses frères Et les présenta A Pharaon Le pays de Gozan C'est un coin C'est le bon coin De l'Égypte Dieu Les a amenés là Le temps Je ne veux pas trop rentrer Dans l'histoire Du peuple d'Israël Comment de Abraham Dieu les a appelés Abraham ne savait pas Où il allait Mais il va arriver Dans un coin Il passe d'abord Par Mèche Le Salem Où il va donner La dîme là-bas Ils vont commencer A régner là-bas Ils vont se multiplier Un peu Après ils vont Arriver Par l'événement Des choses En Égypte Au travers de Joseph Et vous connaissez L'histoire Et lorsque J'ai brûlé les étapes Lorsqu'ils sont arrivés là La Bible nous dit Que compte tenu De la famine Qui va sévir Dans ces périodes Toute la famille Va se déplacer Pour arriver En Égypte Et la Bible Dira qu'ils sont arrivés Joseph est parti Voir Pharaon Et Il va les installer A Gozan Gozan C'est ce qu'on appelle Souvent La Le croissant fertile D'une île C'est un coin C'est le meilleur coin C'est le bon coin Je voudrais dire A quelqu'un ce matin Dieu ne va pas T'établir Dans un lieu Il va t'établir Dans un lieu Qui est vraiment Riche Dieu les amène Dans ce lieu Faites des recherches Vous allez voir Et il prit Ses frères Cinq de ses frères Et les présenta A Pharaon Allez-y Allez-y Pharaon leur dit Quelle est votre occupation Il répondit à Pharaon Tes serviteurs Tes serviteurs sont bergers Comme l'était notre père Vas-y Il dit encore à Pharaon Nous sommes venus Pour séjourner dans le pays Parce qu'il n'y a plus De pâturage Pour les brebis Et tes serviteurs Quand la famille s'apesantit Sur le pays de Canaan Permets donc à tes serviteurs D'habiter au pays de Gossan Pharaon dit à Joseph Ton père et tes frères Sont venus auprès de toi Le pays d'Egypte Est devant toi Établis ton père Et tes frères Dans la meilleure partie Voilà ce que je viens de dire Établis tes frères Et tes pères Et tes enfants Tout ce que tu as comme famille Pas dans la partie zongo Nous moi dans ma langue Quand il y a un pays Il y a une ville La partie qui n'est pas La bonne partie La partie qui a des bancos Ce n'est pas bien construit C'est là qu'on appelle zongo Souvent Il ne les a pas établis là-bas Il les a établis Dans la meilleure partie de la ville C'est toi Qui auras La meilleure part dans la famille Ce mois C'est toi qui vas introduire Ta famille Tes enfants Tes frères Tes frères Dans la meilleure contrée Dans le meilleur travail Dans le meilleur poste Ce mois Dieu le fera pour nous Le pays d'Egypte Est devant toi On a déjà Oui Joseph fit venir Jacob son père Et le présenta à Pharaon Non vous repartez Joseph fit venir Jacob le présenta à Pharaon Et Jacob bénit Pharaon Pharaon dit à Jacob Quel est le nombre de tes jours Des années de ta vie Jacob répondit à Pharaon Les jours des années De mon père Elinaï Sont de 130 ans Les jours Ton père ne mourra pas Avant que tu nous fasses plaisir Ta mère ne mourra pas Avant que tu nous fasses plaisir Et même s'il est déjà appelé par Dieu Dieu créera des circonstances Pour que tu aies des pères Et des mères A qui tu vas rendre plaisir La Bible dit qu'il a 130 ans Et Joseph a établi son père Que Dieu nous accorde cette grâce Il les établit Et dit les jours de tes années sont nombreux Il dit quoi Les jours des années de ma vie Ont été peu nombreux Et mauvais Et ils n'ont point atteint Les jours des années de la vie De mes pères Durant leur pérennage Jacob bénit encore Pharaon Et se retirera Devant Pharaon Joseph établit Ça revient encore C'est à cause de ces passages Ces versets Que j'ai été capté Captivé par ce passage Joseph établit son père Et ses frères Et leur donna Une propriété Dans le pays d'Egypte Dans la meilleure partie du pays Dans la meilleure partie du pays Dans la contrée de Ramsès Ramsès C'est un nom commun Au roi Qu'on donnait Au roi d'Egypte En ce temps là Les pharaons Prenaient le nom de Ramsès Vous vous rappelez Lorsque Joseph était venu Et que le peuple a augmenté Le Ramsès Le pharaon Qui est venu en ce temps Ne connaissait pas l'histoire Et ils voulaient maintenant Autant de Moïse Ils ne connaissaient pas cette histoire Et parce qu'ils étaient trop nombreux Ils voulaient créer des problèmes Au peuple d'Israël Parce que la Bible a bien présent Ce pharaon qui est arrivé Ne connaissait pas bien l'histoire Donc les Ramsès C'était le pharaon À ce temps là Et comme pharaon l'avait ordonné Joseph fournit du pain A son père Et à ses frères Et à toute la famille De son père Selon le nombre Des enfants Alléluia Voilà le passage Mais je voudrais dire quoi Avant cet établissement Il y a des principes Non négociables Chez Joseph Le premier principe Dont je vais parler C'est le principe De la sanctification Le principe De la sanctification Chez Joseph C'est un principe Non négociable Chez Joseph C'est un principe Divin Non négociable Si nous retournons Dans Genève 39 Rapidement s'il vous plaît Joseph a montré là-bas Qu'il ne négocie pas Avec le péché Veux-tu former Un foyer solide Veux-tu avoir Un foyer basé Sur des principes divins Veux-tu avoir Un foyer Où Quand le foyer Sera construit Célébrer un mariage Où ce mariage Ne sera jamais secoué Même si ça sera secoué Ça ne va jamais Se couler Parce que Tu l'as fondé Sur des principes Le principe De la sanctification A ce passage Genève 39 Verset 7 à 9 S'il vous plaît Après ces choses Il arriva que la femme De son maître C'est-à-dire Potipha Porta les yeux Sur Joseph Et dit Couche avec moi Quand tu prépares Un mariage Quand tu prépares Un foyer Quand tu veux Bâtir un foyer solide Ce principe Ne doit pas S'éloigner De ton cœur La crainte De l'éternel La sanctification Ce que nous venons De lire Dans Genèse 47 C'est beau A voir A attendre C'est intéressant Tu as établi Joseph Mais bien avant cela Il y avait des principes Que Joseph A utilisés La sanctification Il ne coopirait pas Avec le péché Ça peut te coûter Quelque chose Ça peut te créer Des problèmes Ça l'a créé Des problèmes Ça peut t'humilier On peut te voir Comme quelqu'un Qui n'est pris à la page Comme quelqu'un Qui n'est plus moderne Quand tu veux vivre Ce principe là Tu peux avoir Tous les problèmes Mais rassure-toi Que c'est dans ça Que tu auras des manassés Et des effraïms C'est dans ça C'est dans ça Que tu seras établi C'est dans ça Que tu seras établi C'est dans ça Que ton foyer Même s'il pleut Même s'il les vent Sour Quand ils ont entendu Ce chant Ça va bouillonner Dans mon coeur Que ton foyer Sera bâti Sera solide Parce que dans cette crainte De Dieu Dans cette sagesse De Dieu Dans cette sanctification Dieu multiplie Les chemins Dieu te donne Des idées Dieu te donne La sagesse Qu'il faut Pour bâtir Tu peux ne pas Faire l'université Ce n'est même pas Faire d'université Le foyer Si c'est ça Les illettrés Ne vont pas se marier Mais je vous avoue Qu'il y a certains Ils n'ont jamais Mis pied à l'école Mais la sagesse De Dieu A bâti leur foyer Plus solide Que des universitaires Qui refusent D'écouter Dieu Plus solide Que des hommes Qui se disent Intellectuels Mais qui n'ont aucun Principe Qui dirigent Le foyer Alors c'est Dieu Qui bâtit Nos foyers C'est Dieu Qui bâtit Nos familles Si tu es jeune Et que tu te prépares Au mariage Joseph n'est pas Le seul à aborder Ce problème De la sorte Nous avons vu David Qui a refusé aussi De pécher De toucher L'un de Dieu Nous avons vu Daniel Qui a résolu De ne pas se souiller Malgré tous les honneurs Qu'on veut leur donner Parce que ce principe Est non négociable Pour quelqu'un Qui veut solide Dans la foi Dans son foyer Dans son foyer Parce que quand tu l'es Dieu te donne L'intelligence La Bible dit que la crainte De l'éternel Est le commencement De la sagesse Quand tu fais ça Quand tu crains Dieu Quand tu prends ce principe Amen Dieu te donne De la sagesse Pour bâtir ton foyer Le foyer Ce n'est pas le livre Qui bâtit ça Ce n'est pas le salaire Qui bâtit ça On en a besoin Que personne ne vous trompe aussi On a besoin de ça aussi Parce qu'on ne vit pas d'amour On vit du pain et d'eau On en a besoin Mais tu peux être milliardaire Mais si tu rates ces principes là Tes milliards là Se seront en l'air Tes bâtiments Que nous serons en l'air Tu es jeune Et tu ne peux pas imiter Josué Josué 3 verset 5 Dis quoi Josué aussi a pratiqué Ce principe là Josué à un moment donné Lorsqu'ils sont face À des choses sérieuses Lisez le passage Josué va dire Au peuple Un des principes Qu'on va utiliser Pour que nous ayons la victoire C'est que nous devons nous sanctifier Josué dit au peuple Sanctifiez-vous Car demain L'éternel fera des prodiges Au milieu de nous Veux-tu avoir un projet De mariage solide Veux-tu avoir un foyer basé Bâti Sur le roc Sanctifie-toi aujourd'hui Sanctifie-toi Ça ne te coûte rien Ce n'est pas grave C'est pour un petit temps seulement C'est pour un petit temps seulement Bâti Ton foyer Sur ces principes là L'éternel fera des prodiges Veux-tu que Dieu fasse des prodiges Alors Prends ce principe là Si tu es jeune chrétien Tu prépares mariage Et tu deviens papillon Ou bien tu as un projet de mariage Tu dis je vais me marier Tu sautes sur les soeurs Sur les soeurs Comme le papillon Saut sur les fleurs Parce que pour toi Toutes les filles là Ce sont des fleurs Que tu dois explorer Toutes les soeurs Ne sont pas Tes fleurs C'est une fleur de quelqu'un Elles ne sont pas Toutes tes fleurs Elles ne sont pas Toutes tes fleurs C'est la même chose aussi Pour les jeunes garçons aussi Pour les jeunes filles Pardon Qui ne peuvent pas Être déterminés Et choisies par la foi Et mener cette vie là Jusqu'au bout du mariage Elles sont fascinantes comme ça Simplement parce que La foi vous manque Parce que vous voulez voir De vos yeux d'abord Parce que vous voulez Que le monsieur vienne d'abord Avec un iPhone ici Un iPad Un iPad Je ne sais pas Un iPad Un iPad Un iPad Parce que vous voulez d'abord Qu'il garde 24-4 d'abord Et vous sautez Vous changez Vous faites ça Ça ce n'est pas un principe Qui va vous conduire Dans un mariage solide Ça ne peut pas vous conduire Dans un mariage solide On choisit On croit à Dieu On parle à la foi Je sais que Même s'il n'a rien Même s'il est comme ça Moi pas ma foi Je vois en lui Des choses Et Dieu marche sur ça Pour t'amener À ce que tu ne vois pas Mais si tu ouvres Tu ouvres ta cuillère Tu ouvres tes jambes À tout le monde Marc te demande Tu donnes Patrice Te demande Tu donnes Paul te demande Tu donnes Hé Seigneur Et tu dis Que tu prépares Moi un mariage solide Et tu dis Que tu t'apprends Oh là là Seigneur Aide-nous 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 Seigneur Ce principe Je vais avancer Sinon Je risque de partir Sans finir mon message Il n'a pas négocié Ce principe Alors peuple de Bethel Famille de Dieu Que nous sommes Aide-nous A pratiquer Ce principe là A inculquer Ce principe Ce n'est pas seulement Les jeunes Les mariés Ceux qui sont déjà Dans leur foyer Ce principe Nous interroge aussi Tu es marié Mais tes films Les plus intéressants C'est les pornos Les du n'importe quoi Que tu regardes Devant tes enfants Et tu en bobines La famille De l'atmosphère Des prostitutions De n'importe quoi Après quand ta fille Va prendre autre direction Ton garçon Va prendre autre direction Tu vas commencer A prier Nos jeunes là Nos enfants là Si tu veux avoir Un foyer Bâti Solide Tu seras Le premier acteur Principal même De l'établissement Divin De ce mariage De ce foyer Tu me regarde bien De ce foyer Mais bien aimer Que le Seigneur Que le Seigneur nous aide Que le Seigneur nous aide Le deuxième principe J'aurai quatre principes J'aurai quatre principes seulement Donc je vais finir bientôt Si Dieu le permet La manifestation D'un véritable amour D'un véritable amour Chez Joseph 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 Ah je prie que mon Joseph Soit ça Joseph A un coeur d'amour Pas dans la bouche Mais bien aimé Lisez les passages Ça parle de chapitre 9 Chapitre 40 Jusqu'à 45 Vous allez voir Que Joseph A un coeur d'amour Il pleure d'amour Pour ses frères Il gémit Pour l'amour Il a manifesté son amour Et normalement Pour tes frères et soeurs Mes bien aimés Je ne sais pas On peut cultiver l'amour On peut apprendre À aimer On peut faire ces choses là Mais en réalité Pour tes frères et soeurs L'amour doit être naturel On ne choisit pas sa famille Tu n'as pas choisi ta mère Tu n'as pas choisi ton père Tu n'as pas choisi tes oncles Tes tantes C'est Dieu Dans sa souveraineté Qu'il sait Que c'est cette famille Qui te convient sur la terre Alors l'ennemi nous trompe Et la reine prend la place L'ennemi nous trompe Et on rend avec nos familles Ils deviennent nos ennemis Mais bien aimés Ça c'est diabolique Si quelqu'un vous sépare De votre famille De vos frères De vos soeurs C'est diabolique C'est diabolique Joseph Par ce corps d'amour Et je voudrais dire Si nous voulons avoir Une famille de Bethel Solide Une famille Solide Que l'amour Véritable Se manifeste Au milieu de nous Qu'est-ce que Joseph a fait Joseph Dans Genèse 45 Le verset 1 à 5 Joseph ne pouvait plus Se contenir Lorsque c'est des étapes Aller lire à la maison L'histoire de Joseph Parce qu'il y avait Des navettes Des va-et-vient Avant d'arriver A ces choses là Mais lorsque Joseph A faire venir Ses frères Selon là Et que Joseph Voulait vraiment Réellement Se présenter On savait qu'on l'avait Vendu On l'avait fait Tellement de mal Et Joseph avait Plusieurs raisons De ne même plus Aimer ses frères L'amour pouvait Disparaître Dans son coeur Mais Vous savez Quand Dieu Te destine à quelque chose Il met tout en place Il suffit seulement Que tu sois à son écoute Et chercher A demeurer Dans sa volonté Le reste Ce n'est pas difficile Pour le Seigneur Joseph va aimer Moi-même Quand je préparais Ce message J'ai refouillé Encore un peu Certaines choses Sur David Sur Joseph À un moment donné Je préparais ce message Je me suis tellement Retrouvé Je me demande Est-ce que j'ai ce coeur ? Est-ce que j'ai ce coeur ? Franchement Est-ce que je l'ai ? Joseph S'il vous plaît Ne pouvait plus Se contenir devant Devant Tout ce qui l'entourait Il se cria Parce que En ce temps Il y avait Les Égyptiens Il y avait ses frères Il y avait aussi Les autres qui sont là Il dit Faites sortir tout le monde Faites sortir tout le monde Vous savez pourquoi Il dit ça ? Je vais revenir là-dessus Lorsque je vais parler du principe D'un véritable pardon Joseph Ne veut pas traiter Ces choses Devant les païens Devant les Égyptiens Il sait qu'il est avec ses frères Il sait qu'il est avec sa famille Il y a certaines choses Ça se traite en famille Entre frères et sœurs Ah est-ce que tu peux dire à ton frère Nous sommes des frères et sœurs Il y a un chant qui me vient dans la bouche Qui dit Oui, nous faisons partie de la famille De Dieu Les héritiers du Père Nous partageons nos joies Nos peines et nos fardons Nous sommes des frères et sœurs Nous sommes des frères et sœurs Nous sommes des frères et sœurs Joseph l'a démontré Joseph l'a démontré Et il dit quoi ? Il fit sortir ces gens-là Il ne resta personne avec Joseph Quand il se fit connaître à ses frères Continue un peu Il éleva la voix En pleurant Des larmes d'amour dans son cœur Des larmes de joie De retrouvailles de ses frères Des larmes d'amour Des larmes d'amour de Joseph Pour ses frères Pour ses sœurs Il ne voulait même pas Que les gens l'attendent Il ne voulait pas le faire Devant les païens Devant les égyptiens Mais l'amour et l'émotion Était trop fortes Au point que Joseph faisait quoi ? La Bible dit quoi ? Il faisait quoi ? Passons-moi le verset Joseph dit à ses frères Je suis non, passe pas là-bas Pas là-bas, derrière Il éleva la voix En pleurant Les égyptiens l'attendent Ce qu'ils ne voulaient pas Et la maison de Pharaon L'attendent Ils ne pouvaient plus se contenir Personne ne peut résister À l'amour Si nous pouvons nous aimer Dans nos familles Dans nos foyers Dans nos lieux De regroupement Personne ne peut résister À nous Personne ne peut résister À nous Véritable amour Véritable amour Véritable amour Malgré tout Joseph supporte ses frères Il supporte ses frères Dans 1 Corinthiens 13 Le verset 7 La Bible dit que L'amour supporte tout L'amour pardonne tout L'amour excuse tout C'est au nom de l'amour L'amour Ne cesse jamais de parler L'amour ne cesse jamais de conseiller Et d'ailleurs Tu vas t'énerver Tu vas dire Je ne veux plus parler Mais quand celui que tu aimes Combien de bêtises encore Tu ouvres la bouche encore C'est l'exemple d'un maman C'est l'exemple d'un maman Vous allez voir une mère Et elle voit ses frères Elle veut dire Toi c'est fini Toi là franchement La même bêtise Comment elle ouvre encore la bouche Elle parle Si tu ne parles pas Comment l'affaire sera réglée Tu as une mère Qui aime Tu as un père Et tu ne On parle plus Quand on aime la personne C'est celui qui ne t'aime pas Que tu fasses bien Que tu fasses mal Il te regarde Ton avenir ne le préoccupe pas Que ça marche ou pas Ça ne le regarde pas Mais celui qui t'aime Celui qui t'aime On dit qu'il aime bien Chantille bien n'est-ce pas Joseph ne peut pas se contenir Joseph ne peut pas se contenir Par amour pour ses frères Par amour pour ses frères Mes bien-aimés Quand on aime On ne perçoit pas Le frère ou la sœur Comme son ennemi Vous allez comprendre Joseph après Parce qu'il va dire A ses frères Ne prenez pas ça en mal Vous vous pensez Que vous m'avez fait du mal Mais c'est le plan de Dieu C'est le plan de Dieu Malgré tout L'amour se passe Un fiancé Qui aime sa fiancée Même si tu arrives là-bas Ou bien tu demandes Son amour Et elle n'est pas encore D'accord Si tu arrives Même si elle t'insulte Tu es content Au nom de l'amour Ça ne sera pas une guerre Au contraire Tu ne veux même Par le fait qu'elle ouvre la boule Pour t'insulter même Ça te rassasie déjà Parce que tu veux simplement Attendre sa voix Ce qui peut être source De querelles L'esprit de Dieu L'amour de Dieu Transforme ça en joie L'amour L'amour est fort Jésus disait Aimez-vous les uns Les autres C'est tout Si nous voulons voir Des foyers Solides Un mariage Bâtir sur le roc Ne nous éloignons pas De ces principes là Ne nous éloignons pas Pas l'amour Pas la passion Tu vois la sœur Tu vois le feu Tu sautes Simplement Pour un intérêt Pour une position Non Sinon ça va s'éteindre Tu comprends ce que je dis Ça va s'éteindre Mais l'amour Qui crie pardon L'amour Qui crie C'est mon frère C'est ma sœur L'amour Qui dit Quel qu'en soit Il supporte Il supporte Il supporte Là il supporte Il supporte La distance Ne peut pas séparer L'amour Et d'ailleurs Plus vous êtes distant Plus l'amour Devient plus fort Ceux qui disent Bon Bon à cause de la distance Finalement Bon L'ennemi nous a tenté Et je ne l'ai plus Bon Dieu va te reflir Notre chemin Et vraiment Ça ne va pas arriver Sur toi Au nom de Jésus Il dit Comment Comment il a voyagé C'est ça mon inquiétude Oh Ce n'est pas véritable amour Ce n'est pas véritable amour Au contraire Quand l'amour est là Quand tu aimes la sœur Quand tu aimes le frère C'est lorsqu'il y a distance Même là La Bible dit que Cet amour vous signifie Plus davantage Tu as soif même Moi c'est quand je voyage Les bons moments Où je manifeste Beaucoup mon amour C'est quand je voyage Parce que Des réflexes viennent à moi Je sens que j'ai quelqu'un Qui me manque maintenant Et des réflexes viennent Tout ça Je deviens plus romantique Quand je voyage Parce que Quand vous voyagez Ou bien vous n'êtes pas À côté de ceux Ou celles que vous aimez Cet amour devient plus fort Parce qu'elle te manque Et tu te conserves Pour elle ou pour lui Tout peut se passer Au contraire Tu te conserves C'est ça Joseph était loin De ses parents C'est en ce moment Que son amour Devient plus croissant Et à l'occasion De les trouver Il ne pouvait plus Se connait Il s'éclat Il s'éclat Il s'éclat Il s'éclat Il s'éclat Ah Seigneur Aide-nous L'amour protège L'amour protège L'amour protège L'amour protège L'amour L'amour couvre La multitude de péchés Quand on aime On n'expose pas Le frère ou la sœur C'est quand il n'y a pas D'amour Quand ces choses se révèlent Sans qu'il n'y a pas Un amour véritable Qu'est-ce que Joseph a fait Lorsqu'il devait traiter Ce cas du péché Avec ses frères Il a couvert ses frères Dans le passage Qu'on vient de lire Qu'est-ce qu'il a dit Il a renvoyé Tous les égyptiens Parce qu'il veut traiter Des choses d'intimité Mais malheureusement Nous disons Que nous voulons former Nos foyers Nous voulons envoyer Des foyers solides Quand il y a un problème C'est les égyptiens Qui sont premièrement Au courant de nos problèmes On laisse le frère On laisse la sœur Il y a certains même Ils laissent leur chère épouse Et ils contactent Premièrement Un frère ou bien Un membre du bureau Du travail Qui peut-être Il est en train de voir Même que toi Ton foyer est bon Et tu vas comme ça Détruire ce témoignage Là dans son cœur En lui racontant Ma femme Frèrement Oh nos femmes Après vous avez dit Que c'est la causerie Quelle causerie Tu penses que c'est la causerie Tu causes Comme ça En révélant Des choses De ta femme Joseph n'a pas fait ça Joseph n'a pas fait ça Joseph a renvoyé Tous ces égyptiens Parce qu'il rentre Dans des choses Intimes avec ses frères Il dit Mes frères Venez Ils se présentent Il leur dit Non ne vous faites pas De soucis Il fait un temps Il était parti seul Tourner le dos Contre ses frères Il a pleuré Il a renvoyé Tous les égyptiens Pourquoi vous mélangez Les égyptiens Dans vos affaires De famille Pourquoi quand la soeur A fait quelque chose Le frère a fait quelque chose Tu ne peux pas l'appeler Tu ne peux pas régler Avec elle Pourquoi tu introduis Un égyptien Qui ne nous aime pas Qui vient Qu'on qui veut Qu'on revienne Encore adorer Vers Dieu Le Dieu de Joseph Est différent De Dieu des égyptiens Il l'est Chez le pharaon Mais il sait Qu'ils n'ont pas Les mêmes dieux Il sait Que Dieu avait envoyé Des diplômes Pour frapper Cet Dieu là Il avait autre chose L'amour véritable Pour ses frères Il va couvrir ses frères Même On dit Le lève sale Se lave En famille Il va laver ça Il va laver ça Il va par amour Le faire Couvrir Ses frères Couvrir ses frères L'amour ne sépare point Je vais terminer Par là Pour aborder peut-être Avant le dernier point Rapidement Et laisser le micro L'amour ne sépare Quart point L'amour remord L'amour rapproche L'amour uni Lise Mettez-moi le verset 4 45 Genèse 45 Verset 4 Si je me rappelle Si c'est le verset Qu'est-ce que Joseph dit Voilà merci L'amour ne s'éloigne point De ses frères Pourquoi tu te lignes de ton frère Pourquoi tu fuis ta soeur L'amour rapproche L'amour rapproche La Bible dit Joseph fait quoi Lorsqu'il parlait à ses frères Et ils avaient peur Sachant ce qu'ils avaient fait A leurs frères Mais Joseph va les tranquilliser Il dit Non Nous ne sommes pas des ennemis Nous sommes frères et soeurs Approchez-vous Approchez-vous Ramenez-moi le verset s'il vous plaît Approchez-vous Joseph dit à ses frères Approchez-vous de moi Oh Seigneur Combien ils sont éloignés Depuis longtemps De leurs frères De leurs soeurs Pas même un coup de téléphone Ils ont effacé même Les numéros Pour une simple chose Comment tu veux rompre Avec ta famille Comment tu veux Rompre avec ton frère Et ta soeur Ou ta mère Joseph dit Approchez-vous de moi Il s'approchait Et il dit Je suis Joseph Votre frère Que vous avez vendu Pour être mené en Égypte Maintenant Ne vous affligez pas Ne soyez pas Fâchés De m'avoir vendu Regardez comment il parle Alors que nous Je suis devenu Premier ministre Maintenant En Égypte Il vient d'où même Et pourquoi Joseph ne va pas avoir Des manassés C'est lorsque tu agis Comme ça C'est lorsque tu marches Sur ces principes Que Dieu ouvre les chemins Et un jour Tu auras ton foyer Tu auras ta famille Et Dieu fait quoi ? Dieu va te faire oublier Toutes ces peines Ce n'est pas pour rien Que Dieu A donné Un manassé A Joseph Si nous voulons avoir Des manassés Nous voulons un jour S'asseoir dans notre foyer Et dire Oh Avant c'était ça De faire comme ça Aujourd'hui Dieu m'a mis au lait Aujourd'hui Vraiment Nous avons oublié Nos peines C'est ces principes Là qu'il faut avoir C'est ces principes Là qu'il faut avoir On ne sépare pas L'amour ne sépare pas Joseph n'a pas honte De ses frères Pour dire Regardez-les Il n'a pas honte De ses frères Il n'a pas honte De ses frères On ne sépare pas On ne peut pas Séparer Il y a deux ethnies Deux jeunes filles Deux jeunes gens Ils s'aimaient Les familles Ne s'aimaient pas Les ethnies Là s'étaient opposées De ce qu'il y a Dans des pays Dans des nationalités Comme ça Il y a des ethnies Qui ne s'attendent pas Compte tenu D'une vieille histoire Qui sont plus vieilles Que nous-mêmes Deux jeunes gens Qui voulaient se marier Qui s'aimaient vraiment Qui s'aimaient vraiment Ils s'aimaient Je n'ai pas de chaises ici Qui s'aimaient Et les deux familles Ne voulaient pas attendre ça Surtout la famille De la jeune fille On a convoqué Nous réunions On appelait les deux jeunes filles On les met La famille De la fille Elle est d'un côté Et la famille Du garçon Elle est d'un côté La fille La fille est assise Le garçon est assise Lorsqu'il parlait Les familles Vraiment Surtout la famille De la famille Les parents de la famille Lorsqu'ils sont en train De parler La famille Du monsieur Un gars A dit quelque chose Dans le sens De plaider Le papa de la fille S'est fâché Il dit Mais ça c'est quoi Quand on dit D'arrêter Quand on dit De laisser nos filles Vous continuez Il a sorti Il a fait sortir Sa ceinture Et il a commencé A taper A chicoter Sa fille Devant le monde Et C'est pourquoi Je veux descendre Au moins Maou Mais c'est un exemple Au moment où Le papa Est en train De chicoter Sa fille Parce que Pour le papa Sa fille Comment cette ethnie Tu sais ce que La famille Nous avait fait Vous venez d'arriver Vous ne comprenez rien C'est des générations D'histoire Des générations Depuis Et on te parle Tu ne veux pas écouter Le papa Commençait à chicoter Et au moment où L'amour est fort Au moment où Il chicotait La fille Où on refusait Que la fille Ne s'approche pas Du monsieur C'est les chicotes C'est les coups Au moment où Le papa donnait Les coups Je balance Tu te balances Tu peux faire ça Pour moi La fille A chaque coup La fille Se balance Et elle Pour quelle direction A chaque coup La fille Se balance Et sa A chaque coup Au point où A un moment donné La fille Elle est comme ça Au monsieur Mais les parents Ne comprenaient plus rien C'est pour dire quoi L'amour L'amour Lorsque tu le fais souffrir Tu la forces A aller A son but Les coups Ne peuvent pas Éloigner Deux amours Les châtiments Ne peuvent pas Éloigner Ceux qui s'aiment Je ne sais pas Quoi C'est pourquoi Quand il dit Que l'amour Est plus fort C'est un fleuve Les parents Pensaient Que c'est par Ce coup là Que la fille Va s'éloigner Au contraire Au contraire Ça motivait Ça excitait Encore cet amour Pour son amour Pourquoi nous nous séparons De nos frères De nos seuls Et nous voulons bâtir Un foyer solide Un foyer Une famille solide Merci Excusez-moi Pourquoi 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 L'amour ne sépare point L'amour unit L'amour Consolide les foyers Si nous pouvons Vraiment Les pratiquer Je vais rapidement Parler Du pardon Parler Du pardon Il a pardonné Joseph Il n'a pas regardé Que ses frères L'ont fait Ceci ou cela Un véritable Cœur de pardon Un véritable Cœur de pardon Un principe Aussi très important Il a pardonné Lorsqu'on aime L'amour est facile Le pardon est facile C'est lorsqu'on n'aime pas Que moindre chose On analyse ça C'est lorsqu'on n'aime pas Que le frère Ou la seule Dès qu'il y a un petit Nous on prend ça mal Mais lorsqu'il y a l'amour Ça couvre ces choses là Le pardon est facile Le pardon est facile Dans le foyer Même si le pardon N'est pas là Oh nous allons souffrir Nous allons souffrir Nous allons souffrir Et c'est ça qui ronge Nos foyers Jusqu'à présent Des petites querelles Comme je viens de dire Des parents Et nous on rentre dedans Même étant chrétien Il y a des gens Ils n'appellent plus leur oncle Pour un petit problème seulement Ils n'appellent plus leur soeur Ils ont rompu totalement Ce n'est pas le pardon C'est difficile Ce n'est pas facile Vous pensez que c'est facile Pour Joseph ? Ce n'est pas facile pour lui Mais comme il veut avoir Une famille basée Solide Il prend ces principes là Il prend ces principes là Ce n'est pas facile Pardonner n'a jamais été facile Pardonner n'a jamais été facile Mais j'ai remarqué quelque chose Dans l'autre Ephésiens 4 verset 31 à 32 La Bible nous demande là-bas De pardonner aussi Comme Christ nous a pardonnés Dans Ephésiens 4 Verset 31 à 32 Que toute amertume Toute animosité Toute colère Toute clameur Toute calumnie Et toute espèce de méchanceté Disparece du milieu de vous La suite Soyez bons les uns envers les autres Compatissant Vous pardonnant Réciproquement Comme Dieu A pardonné Vous a pardonné En Christ En Christ Regardez ce qu'on a fait à Joseph Regardez ce qu'on l'a fait Regardez ce qu'on l'a fait Regardez Mais ce qui m'a plu Ce qui m'a plu aussi C'est que les frères de Joseph aussi Si vous voulez bien Je suis presque vers la fin de mon message Je suis en train de brûler certains états Parce que je vais laisser la place Au chant qui va passer tout à l'heure Les frères de Joseph Les frères de Joseph ont fait quelque chose Qui m'a aussi attiré Qui m'a plu Lisez-moi dans Genèse Genèse 40 Je pense à Genèse Genèse 42 Projetez-moi Genèse 42 Le verset 21 à 24 Ils se disent alors l'un à l'autre C'est les frères de Joseph qui parlent Regardez quelque chose ici Je voudrais aboutir à un point Ils disent quoi ? Ils disent alors les uns les autres Oui Nous avons été coupables envers notre frère Ici ce n'est plus Joseph qui parle C'est les frères eux aussi qui parlent Vous savez quand tu tends un brin d'amour A un pain A celui qui te fait du mal Quelqu'un soit ça le méchant Il va prévenir Lui-même aussi il va changer de position Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit Lorsque quelqu'un te fait du mal Tu vas faire le bien Lorsque Joseph va manifester tout ça Ça va pousser leur fait Il a constaté que ses frères aussi Se sont répentis Il a constaté que ce n'est plus la même pensée Ce n'est plus le même coeur que ses frères ont Ils ont dit quoi ? Oui nous avons été coupables envers notre frère Car nous avons vu l'angoisse de son âme Nous l'avons fait du mal Nous l'avons vendu Nous l'avons négligé Nous l'avons jeté Nous l'avons barré dans notre liste de famille Pourquoi nous avons fait ça ? Quand il nous demandait grâce Et nous ne l'avons point écouté Au moment où on voulait vendre Joseph On dirait que Joseph criait Oh faites-moi grâce je vous en prie Ne me vendez pas, ne me faites pas du mal S'il vous plaît Nous sommes des frères et soeurs Ne faites pas ça Mais ils n'ont pas écouté Ils ont jeté Joseph dans ce but Aujourd'hui Eux-mêmes ils réalisent que Ah Nous nous l'avons demandé grâce Il nous avait demandé Faveur Nous avons refusé Voilà que nous sommes dans sa main aujourd'hui Et il ne nous traite pas comme on l'a traité C'est pour cela que cette affliction nous arrive Qu'est-ce que je note ici ? Ses frères aussi se sont répentis maintenant Ils ont compris qu'ils ont mal fait à leurs frères Je voudrais dire quoi ? Lorsque quelqu'un manifeste l'amour Lorsque quelqu'un peut te pardonner Dans la famille, dans le foyer, dans la relation Ce n'est pas à toi qu'on va pardonner chaque jour Toi aussi répends-toi Ce n'est pas toi qui vas blesser les gens tous les jours Et les gens supportent Toi aussi supportes un peu Ce n'est pas toi Qui est là chaque jour Pour créer des problèmes Et les autres vont régler Toi aussi apporte une solution Dans la famille, pour que la famille soit solide C'est la part de chacun C'est la part de chacun Toi aussi fais quelque chose de bien Pour la famille Toi aussi pardonne Toi aussi supportes Toi aussi supportes Et si nous nous répentons Si nous revenons Si nous faisons ça Dans acte 3 verset 19 Des temps de rafraîchissement seront de notre côté Acte 3 verset 19 Et je vais terminer rapidement Par le partage La Bible dit Acte 3 Il dit répentez-vous Et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Afin que quoi ? Afin que des temps de rafraîchissement Viennent De la part du Seigneur Les temps de rafraîchissement Sont arrivés pour la famille de Joseph Parce que Joseph a un cœur d'amour Il a pardonné Ses frères aussi se sont répandus Dieu ne peut que Dieu ne peut qu'ouvrir Les yeux des cieux Pour que des temps de rafraîchissement Il est temps que nos familles soient restaurées Il est temps Que nos couples Que nos foyers Nos parents Puissent aussi pousser Un cri de Ouf et enfin Nous n'allons pas tous les jours Être coincés financièrement Nous n'allons pas être tous les jours Coincés socialement Coincés dans nos coins Dans nos murs Une famille Un couple Ne va pas toujours 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 Vivre comme ça Ma prière est ce mois Que Dieu nous accorde Un temps de rafraîchissement Qu'il accorde un temps de rafraîchissement A toute la famille A tous les couples A tous les futurs couples A toutes les relations Qui se naissent Des temps de rafraîchissement Des temps de rafraîchissement Des temps de rafraîchissement Joseph, dernier point Il a partagé ce qu'il a C'est ça qui correspond maintenant Au passage que nous avons lu Il a partagé Il a partagé Ce qu'il a Joseph n'a pas dit Bon vous m'avez fait le mal Vous m'avez fait ceci ou cela Maintenant Ah c'est la revanche Malheureusement Quand Dieu nous élève Quand Dieu nous amène Écoutez bien Écoutez bien Lorsque tu portes la vision Lorsque tu as un projet La vision se porte seule Tu vas souffrir seule Dans la vision Tu vas souffrir seule Pour le projet Tu vas gémir seule Pour cela Mais lorsque Dieu Donne la réussite Ne te venge pas Et Dieu va multiplier Encore et encore Malheureusement nous Quand on aboutit au projet Alors que Dieu fait ça Pour attirer ceux qui se moquaient de toi Pour ceux qui ne t'aimaient pas Pour leur montrer que Dieu est avec toi Malheureusement nous Quand on arrive au bout Au lieu de témoigner Que c'est Dieu Comme Joseph l'a fait Comme Jephthé l'a fait Il a été rejeté aussi Mais à un moment donné C'est Jephthé qui reviendra Pour sauver sa femme Malheureusement nous Quand Dieu nous donne Quand Dieu nous amène Au bout de notre projet Quand on porte la MBB On a des douleurs De l'enfantement C'est la maman seule Qui a des douleurs Seule elle est seule Même si nous les garçons On est là Nous sommes On dit Courage On fait semblant Mais on ne prend pas la douleur Avec elle Quand tu as un projet Quand tu as une vision C'est toi seul Qui vit la douleur De ce projet C'est toi seul C'est toi seul Quand tu prépares un mariage Les fonds ont réuni Tout ce qu'il faut Les gens vont parler Ils vont t'aider Ils vont tout ça Mais c'est toi seul Et derrière nous On t'accompagne seulement Si c'est bon On va sauter tous On va dire Allo allo Si ce n'est pas bon Ceux qui n'ont pas Un coeur de Dieu Tu ne le sais pas C'est eux qui vont commencer Premièrement à parler Encore de toi Mais bien aimé C'est ça C'est ça Mais ne refusons pas De partager Ne refusons pas De partager Je vais m'arrêter ici Ne refusons pas De partager Ne refusons pas Ne sois pas égoïste La famille peut oublier Si vous vous rappelez bien Lorsque Joseph était En prison Et qu'il a expliqué Les rêves Est-ce qu'il a expliqué Les rêves Dans Genèse 40 Quand vous lisez Le verset 14 Il a dit quoi Il a dit Genèse 14 Verset 40 S'il vous plaît Mais souviens-toi de moi Quand tu seras heureux On disait ça Joseph disait ça A ce monsieur là Qu'il avait interprété Dans le son Dans la prison Et montre Je te prie Et montre Je te prie De la bonté A mon égard Parle à ma faveur A Pharaon Et fais-moi sortir De cette maison Va dans le verset 23 Vous allez voir Vous allez voir Quand c'est le temps De souffrir Avec le projet Personne ne peut t'aider D'abord Verset 23 Le chef des échansons Ne passant plus A quoi Ne passant plus A Joseph Il a fait quoi Il a oublié Les familles Vont oublier Parfois Le grand encle Ceux qui tu comptes Que c'est lui Qui est PDG Ou qui pouvait t'aider là Si le temps de Dieu N'est pas connu Il va t'oublier Tu vas porter La douleur seule Ceux qui tu comptes Dans la famille Ils peuvent refuser On porte la douleur La vision seule Mais lorsque ça réussit Il y aura beaucoup de bouches Qui vont manger avec toi Il y aura beaucoup de têtes Il y aura beaucoup de bras Beaucoup de pieds Qui vont sauter maintenant avec toi Alors toi Ne te venge pas Laisse-les manger Donne-les seulement C'est dans ça Que tu vas régner sur eux toujours C'est dans ça Que Dieu ne fermera jamais ta bourse C'est dans ça C'est dans ça Mes amis Je dois laisser comme ça On arrête comme ça Mais croyons Que nous sommes frères Et ceux La Bible dit dans 1 Timothée Le verset Le chapitre 5 verset 5 verset 8 Que celui qui croit qu'il est chrétien Il croit qu'il est Il est enfant de Dieu Et il oublie les membres de sa famille Il est pire qu'un païen Que Dieu nous accorde sa grâce De bâtir un foyer solide Un foyer heureux Le chapitre 5 verset 4 verset 9 Sous-titrage ST' 501